Je m'appelle Brian Gertsch et je travaille à la division des carrières et je suis principalement attaché aux instruments de financement ambitionnés et primaires, mais je participe aussi ponctuellement séance d'évaluation pour Advanced Postdoc Mobility et aussi professeur Boursier. Donc l'idée aujourd'hui c'est un peu de présenter l'évolution qu'il y a eu au niveau des instruments des carrières ces dernières années. Ici vous pouvez voir sur la figure, c'est l'état des différents instruments qu'on avait dans les carrières en 2016. Depuis 2016 il y a eu beaucoup de changements et donc l'idée aujourd'hui c'est un peu de vous présenter ces changements et puis il vous explique un peu pourquoi on a fait ces changements et quelles sont les nouveautés pour 2018 et le futur. Alors dans les carrières en fait on distingue, on peut faire deux groupes d'instruments de financement de carrière. On a d'abord les bourses, principalement ce qu'on appelle les bourses de mobilité que je vais vous présenter maintenant et ensuite, c'est pour aller à l'étranger, et ensuite on a tout ce qui est subsides, qui est un autre groupe et qui est des subsides donc pour vous établir en Suisse à différents niveaux, que ce soit doctorale, postdoctorale ou même professorale. Donc tout d'abord je vais commencer maintenant avec tout ce qui concerne la mobilité. La mobilité c'est un critère d'évaluation qu'on a très souvent dans les requêtes à différents niveaux dans les carrières. Donc l'idée du Fonds National c'est de vous encourager à être mobile, à vous déplacer au cours de votre carrière. Et pour cela le Fonds National a mis en place différents instruments à différents niveaux. Au niveau doctoral on a les Doc Mobility, et au niveau postdoctoral on a les Early Post Doc Mobility, que peut-être vous connaissez, et à partir de 2018 on aura l'instrument qui s'appelle Post Doc Mobility et qui va remplacer ce qui était avant Advanced Post Doc Mobility ou bien APM. Ok, alors maintenant pour chaque instrument je vais un peu vous présenter le but et un peu les conditions générales sans être trop trop formel. Alors tout d'abord pour Doc Mobility, l'idée c'est de permettre à des doctorants ou des doctorantes de pouvoir effectuer un séjour à l'étranger dans le cadre de leur doctorat. Ce séjour peut avoir une durée variable entre 6 mois et 18 mois. Donc au niveau des conditions pour pouvoir être éligible, bien sûr vous devez être immatriculé en tant que doctorant dans une université, par exemple l'université de Genève, et votre immatriculation doit dater d'au moins 12 mois. Vous devez avoir un certain lien avec la Suisse, c'est-à-dire être de nationalité suisse, ou être marié avec quelqu'un qui est suisse, il y a différentes conditions qui sont au règlement. Ou, si vous êtes d'origine étrangère, c'est d'avoir effectué au moins un an d'activité de recherche dans une institution suisse, ce qui est fort possible vu que vous devez avoir été immatriculé en tant que doctorant depuis au moins 12 mois. Donc ce n'est pas forcément des conditions très difficiles à avoir. Au niveau des délais de soumission, on a deux calls par année, tout d'abord le 1er mars, et ensuite le 1er septembre. Donc ça, c'est pour vous, dans le cadre d'un doctorat, si vous voulez un peu vous déplacer pour acquérir une certaine expérience, ou vous développer, toujours dans le niveau de recherche que vous faites, mais peut-être avoir un petit peu de mobilité, aller à l'étranger en France, aux États-Unis, où vous voulez. Ok. Maintenant, au niveau postdoctoral. Donc, comme je vous l'ai montré avant, on a deux instruments. Tout d'abord, les early postdoc mobility. Donc ça, ça s'adresse aux chercheurs qui sont en phase de terminer leur doctorat, ou qui viennent de terminer leur doctorat. Et le but, c'est de leur permettre d'effectuer une première expérience en tant que postdoctorant à l'étranger, et pour débuter en fait leur carrière. La durée de ces bourses est de 12 à 18 mois, suivant votre choix. Alors, au niveau des conditions, comme c'est marqué ci-dessous, vous devez soit avoir obtenu votre doctorat, vous devez l'avoir obtenu, ou vous devez être en phase de terminer votre doctorat. Et ça agit, sur une durée de 9 mois, vous devez nous démontrer que vous allez être, vous allez terminer bientôt votre doctorat. Comme ça, vous pouvez directement enchaîner avec un postdoctorat, quelque part où vous voulez, à l'étranger. Au niveau de la limite supérieure de l'éligibilité, c'est, la limite supérieure, c'est donc de deux ans après l'obtention de vos doctorats. Pour les cliniciens, ça c'est juste pour les early postdocs mobility, mais en général, pour tous les instruments de carrière, on a des conditions un peu plus spéciales, un peu plus flexibles. Et par exemple, dans le cas des early postdocs mobility, c'est une limite maximum de 6 années après l'obtention de l'examen d'état. De nouveau, vous devez avoir un certain lien avec la Suisse, soit de nationalité suisse, ou avoir un lien parental avec la Suisse, ou si vous êtes d'origine étrangère, avoir au moins, pour nous démontrer que vous avez effectué trois années d'activité de recherche dans une institution suisse. Ce qui serait possible si vous avez effectué, par exemple, votre doctorat à l'Université de Genève, par exemple, ou dans une autre université suisse. Les délais de soumission, de nouveau, on a deux goals par année, le 1er mars et le 1er septembre. Donc ça, c'est quelque chose que vous connaissez, qui était déjà avant et qui n'a pas changé. Et qui ne va pas changer pour l'année prochaine, en tout cas. Maintenant, on a un nouveau programme qui va remplacer les Advanced Postdoc Mobility, et qui s'appelle maintenant Postdoc Mobility. Cela va débuter en 2018, avec le premier call qui aura lieu le 1er février. Donc là, c'est de nouveau, ça vous permet de partir à l'étranger pour pouvoir effectuer un postdoctorat dans n'importe quelle institution à l'étranger de votre choix, sur une plus longue durée, maximum 24 mois, mais vous pouvez décider de faire 12 mois. Et dans le cadre des Postdoc Mobility, vous pouvez aussi demander une option de retour en Suisse. C'est-à-dire, vous pouvez, par exemple, demander d'aller effectuer 24 mois de postdoctorat à l'Université de Stanford et, après votre postdoctorat, demander pour pouvoir retourner en Suisse pendant 12 mois, par exemple, à l'Université de Genève. Ça, c'est une possibilité qui vous offre à vous dans le cadre du Postdoc Mobility. Au niveau des conditions, de nouveau, là, vous devez vraiment avoir terminé votre doctorat. Il doit être fini. Ce n'est pas comme avant pour les early Postdoc Mobility. Et la limite supérieure pour pouvoir déposer votre requête pour un Postdoc Mobility est de trois années après l'examen de doctorat ou de votre PhD ou MD-PhD si vous êtes en recherche clinique. De nouveau, pour les médecins qui n'ont pas de PhD, là, on a des conditions un peu spéciales, ils doivent nous démontrer qu'ils ont au moins trois années d'activité clinique et la limite supérieure, c'est de huit années après l'obstention de l'examen d'état. C'est assez un peu spécifique. De nouveau, vous devez nous démontrer que vous avez un lien un peu avec la Suisse, soit avec votre doctorat, soit vous êtes de nationalité suisse, etc. Et si vous êtes d'origine étrangère, vous devez avoir au moins deux années d'activité de recherche dans une institution suisse. Donc, voilà un peu pour le cadre général des Postdoc Mobility. On a de nouveau aussi deux calls. Chaque année, le 1er février, donc là, ce sera le premier call pour ce nouvel instrument. Et ensuite, on va aller un deuxième le 1er août 2018. Et ensuite, ça continue chaque année, chaque fois deux calls. Maintenant, quand on parle de ces bourses de mobilité, elles comprennent quoi ? Parce que pour l'instant, je vous ai juste expliqué à qui elles concernent, qui peut déposer une requête, mais ça comprend quoi ? Donc, en fait, vous aurez un montant global que vous allez pouvoir recevoir. Ce montant varie entre 40 000 et 71 500 francs. Et le montant que vous serez alloué dépendra du pays où vous allez aller. Il dépendra aussi de votre état civil, si vous êtes marié, célibataire, et aussi de l'instrument, si vous êtes en Doc Mobility, Early Postdoc Mobility, ou bien Postdoc Mobility. Maintenant, si vous avez des enfants, il est aussi possible d'obtenir des allocations familiales qui s'élèveront à 12 000 francs par année, par enfant. Une chose qui est aussi couverte, qui est importante, c'est que si vous obtenez une de ces bourses, vous pourrez avoir votre trajet de la Suisse au pays hôte, aller-retour, qui sera remboursé pour vous et pour votre famille. Une chose qui peut être remboursée, c'est les taxes universitaires, si nécessaire. En principe, même aux États-Unis ou en Angleterre, ils n'en demandent pas, mais si jamais ils en demandent, on rembourse jusqu'à 75 % de la taxe universitaire ou un maximum de 15 000 francs. Dans cette contribution globale que vous pourrez recevoir, vous pouvez demander des frais de conférence jusqu'à 2 000 francs par année, ainsi que des frais de recherche de 3 000 francs maximum. Mais c'est relativement exceptionnel parce que l'idée, c'est qu'on vous offre les conditions idéales pour aller vous établir à l'étranger, mais c'est que votre groupe d'accueil va vous intégrer dans le groupe et va donc couvrir vos frais de recherche parce que vous allez faire de la recherche qui vont être aussi bénéficiaires pour votre nouveau groupe d'accueil. Ensuite, maintenant, juste pour les... si vous avez une option retour en Suisse, donc si par exemple vous pouvez revenir en Suisse après votre post-doc mobility, dans ce cas-là, vous aurez votre salaire en France-Suisse ainsi que toutes les contributions sociales qui seront incluses là-dedans. Alors maintenant, comme vous voyez, on a quelques changements de toutes ces bourses de mobilité avec APM qui va disparaître, etc. Donc voilà un peu l'évolution qu'il y aura au cours des prochaines années. Donc tout ceci, ça a été décidé. Donc on a tout d'abord, tout en haut, l'état actuel en 2017. Sur l'axe horizontal, on a les années avant et après le doctorat. Donc comme on peut voir, ici, on a les APM qui peuvent être déposés jusqu'à 9 mois avant l'obtention du doctorat et avec une limite supérieure d'éligibilité de 2 ans au maximum. Et les APM qui commencent de 1 an après l'obtention du doctorat jusqu'à 5 ans après l'obtention du doctorat. Donc ça, c'était la situation actuelle. Depuis 2018, c'est ce que je vous ai présenté, EPM est toujours présent et on aura Postdoc Mobility qui commencera depuis 0 jusqu'à 3 ans après l'obtention du doctorat. L'idée de ce raccourcissement, c'est de pouvoir éviter un certain chevauchement avec les autres instruments qu'on a dans les carrières, comme vous l'avez présenté à Echim avant. L'idée, c'est de pouvoir que vous puissiez aligner votre carrière avec les différents instruments de financement des carrières. Et à partir de 2021, il a été décidé que EPM et Postdoc Mobility va être regroupés en un seul instrument qui s'appellera Postdoc Mobility. OK. Alors, voilà pour les bourses de mobilité. Maintenant, ça, c'était donc avant pour pouvoir effectuer un peu de recherche à l'étranger, pour pouvoir améliorer votre mobilité dans votre carrière. Maintenant, quelles sont les options en termes de carrière pour effectuer, pour mener à bien un projet, mais simplement en Suisse, dans une université suisse ou dans une haute école suisse ? On a différents instruments. On a au niveau doctoral doc.ch, au niveau postdoctoral prima, qui est un nouvel instrument qui a été créé juste cette année, dont le premier école était en novembre, ambitionnais, qui a déjà établi depuis un petit moment, qui est aussi pour le niveau postdoctoral, et à partir de 2018, Eccelenza, qui a remplacé, en fait, les professeurs boursiers. Alors, en quoi consiste chacun de ces instruments ? Alors, tout d'abord, doc.ch. Doc.ch s'adresse uniquement aux personnes qui veulent effectuer une thèse ou un doctorat en sciences humaines et sociales. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez décider de votre sujet de thèse. C'est vous qui le décidez, qui le présentez. De même que vous pouvez sélectionner une université en Suisse pour mener à bien votre projet. Donc, tout ça, c'est vous qui mettez en place et vous avez toute une liberté. Bien sûr, il y a quelques conditions, mais relativement minimes. Bien sûr, il vous faut avoir obtenu un master, si possible, avec des excellentes notes. Si vous êtes de nationalité suisse, vous pouvez avoir effectué votre master à l'étranger, par exemple, à Barcelone, pour autant que ce soit aussi un master. pour cela, vous serez aussi éligible. Et, si vous êtes de nationalité, il est possible d'être à l'étranger d'effectuer votre master et de demander pour faire une thèse en Suisse grâce à Doc.ch. Votre projet doit être soumis à la commission de recherche du FNS pas plus tard que deux ans après l'obtention de votre master. Donc, il y a quand même une certaine restrictivité au niveau de la limite de l'éligibilité supérieure. Et, enfin, il vous faut quand même un peu vous déplacer, un peu bouger. Vous ne pouvez pas effectuer tout à l'Université de Genève. Même si vous avez fait, par exemple, votre bachelor ou votre master à l'Université de Genève, vous pouvez demander à faire un doc.ch à l'Université de Genève. Cependant, vous devez nous démontrer que vous allez effectuer au moins six mois ou un an dans le cadre de votre thèse dans une autre université en Suisse ou à l'étranger. La durée de ces doc.ch varie en deux ans et quatre ans. Et, bien sûr, cela va couvrir, le subside que vous allez recevoir va couvrir votre salaire et, bien sûr, tous les coûts directs qui sont liés à votre projet. C'est-à-dire tout ce qui est le matériel, si vous en avez besoin, tous les voyages que vous devrez effectuer à l'étranger. Si vous devez aller faire des conférences, ce sera aussi couvert et toutes les publications en open access. Il y a deux calls par année. Le premier, c'est le 10 mars et le deuxième, c'est le 10 septembre. OK. Donc, ça, c'était pour le niveau doctoral, pour effectuer une thèse en sciences humaines et sociales dans une institution suisse. Maintenant, au niveau postdoctoral, on a deux instruments. On a d'abord PRIMA, qui est l'acronyme de Promoting Women in Academia. L'idée de PRIMA, c'est un nouvel instrument de financement qui a été créé l'année passée et dont le premier call était le 1er novembre de cette année. C'est de sélectionner, il s'adresse bien sûr seulement, uniquement aux chercheuses. et c'est de sélectionner parmi toutes les chercheuses les meilleures que l'on puisse avoir en Suisse et de leur offrir les meilleures conditions pour pouvoir s'établir en tant que chercheuse avec un groupe, avec des doctorants, des postdoctorants, dans le but qu'elles puissent démontrer leur indépendance et, bien sûr, devenir professeure dans une institution suisse. L'idée du FNS par là était, bien sûr, de pouvoir augmenter le nombre de professeurs dans les institutions suisses car il a tendance à diminuer. Prima, il faut aussi dire que c'est un instrument qui est très sélectif. On a une quinzaine de subsides par année pour tous les domaines. Donc, de l'ingénieur, des biologistes et des sciences humanes et sociales, pour tout ça, on a 15 subsides par année. Les conditions d'éligibilité sont relativement flexibles et relativement larges. Il faut bien sûr avoir obtenu un doctorat ou un MD-PhD pour les chercheurs en clinique. Pour les personnes qui n'ont pas de MD-PhD chez les cliniciens, ils doivent démontrer qu'ils ont au moins trois années d'activité de recherche clinique. La limite, enfin, la fenêtre d'éligibilité est relativement large pour Prima. Elle va de deux années après l'obtention du doctorat jusqu'à dix années après l'obtention du doctorat. Donc, ça couvre une très grande fenêtre. Une autre condition quand même qu'il faut avoir, c'est qu'il faut avoir au minimum deux années d'expérience en tant que post-doctorant, soit dans l'université suisse, soit à l'étranger. Une chose importante aussi, c'est que pour Prima, on n'a aucune condition en termes de mobilité. Donc, si vous avez effectué votre doctorat dans l'université suisse, ensuite, peut-être trois années de post-doctorat dans la même université, vous êtes quand même éligible pour déposer une requête chez Prima. Et dans le cadre de Prima, par exemple, vous pouvez planifier des séjours à l'étranger, ça sert à vous de voir. Les objectifs, c'est que vous ayez un pourcentage d'occupation de 100%. Cependant, il est possible de diminuer ce taux d'occupation à 80% sur demande, si vous nous le demandez. Alors, Prima, c'est un subside qui est pour une durée de cinq années. Il n'y a aucune extension possible ou prolongation possible. Cela va couvrir votre salaire et tous les fonds de projet, qu'il s'agisse du point de vue du personnel, c'est-à-dire vous pouvez engager un doctorant, des doctorants, des post-doctorants, des techniciens, tout le matériel nécessaire pour effectuer votre projet, les voyages et ainsi que les conférences, etc. Donc, ça couvre tout pour votre projet pour que vous soyez indépendant. Au niveau des fonds de projet, le maximum, il y a quand même une limite, c'est de 750 000 francs par année. Non, pour 5 ans, désolé. Et le délai de soumission est de chaque année le 1er novembre. Le 1er, c'est le 1er novembre 2017. Le prochain, ce sera le 1er novembre 2018. Maintenant, toujours au niveau post-doctoral, on a l'instrument de financement Ambitionne. Là, le but, c'est de permettre aux jeunes chercheurs qui ont déjà une certaine expérience post-doctorale de s'établir en tant que chercheurs indépendants dans une institution en Suisse et de leur offrir les meilleures conditions pour pouvoir avoir en fait une sorte de tremplin en vue de devenir professeur. Les conditions sont les suivantes. Tout d'abord, vous devez avoir effectué au moins 12 mois d'activité de recherche dans une institution autre que celle de votre thèse. Donc, si vous obtenez votre thèse à l'Université de Genève, vous devez avoir fait 12 mois de post-doc, je ne sais pas, à l'Université de Fribourg et ensuite, vous êtes éligible pour Ambitionne. Ce n'est pas une grande, grande condition. La limite, la fenêtre d'éligibilité va donc de un an jusqu'à quatre ans après l'obtention de la thèse. De nouveau, pour les médecins, on a des conditions un peu plus flexibles, plus spéciales. Donc, c'est de trois années d'activité clinique et la limite supérieure est de neuf années après l'obtention de la licence médicale et cette limite supérieure est aussi flexible. De nouveau, le taux d'occupation, donc, vous consacrez tout votre temps à la recherche, le 100%. il est possible d'avoir des décharges d'enseignement quelques fois sur demande. Pour les chercheurs en médecine, ils doivent avoir au minimum 10% d'activité clinique et tout le reste de votre temps est dévoué à votre projet de recherche. Alors, les subsides ambitionnaires sont pour une durée de quatre ans et il n'y a aucune prolongation qui est possible. Au niveau des subsides ambitionnaires, on distingue deux types de subsides. On a les subsides ambitionnaires avec le salaire, c'est-à-dire que vous avez votre salaire qui est couvert ainsi que tous les fonds de projet. Et ensuite, si vous êtes déjà établi, engagé en tant que chercheur à l'Université de Genève et que votre salaire est couvert, vous pouvez demander ce qu'on appelle un ambitionnaire project grant, c'est-à-dire que seulement vous pouvez demander juste vos fonds de projet pour effectuer votre projet de recherche de manière indépendante. Au niveau des fonds de projet, de nouveau, ça couvre le personnel, si vous avez des techniciens, vous pouvez demander un doctorant pour être en charge d'un doctorant, donc ainsi vous pouvez demander un peu votre leadership, vous pouvez faire des demandes pour couvrir vos équipements, tout le matériel nécessaire, les voyages, les conférences, tout ça peut être compris. Et donc, au niveau de la rétribution totale pour les fonds de projet, c'est de 400 000 francs pour une durée de 4 ans. Chaque année, on a une seule deadline de soumission pour ambitionner, c'est le 1er novembre, en même temps que Prima d'ailleurs. Enfin, je vais passer au dernier instrument qui est au niveau tout en haut de l'échelle, c'est pour au niveau professoral, c'est le nouvel instrument qu'on a mis en place, qui va être dans la deadline en début de l'année prochaine, en 2018, qui s'appelle Echelenza. Le but de Echelenza, c'est de vous établir en tant que professeur au niveau professoral et de vous établir en tant que professeur indépendant et d'avoir votre propre projet de recherche, d'avoir votre propre groupe et de démontrer que vous êtes capable de vous établir en tant que professeur. On distingue deux types de Echelenza. On a les bourses, les fellowships et on a les subsides. Alors, les bourses Echelenza, qui sont donc ici, elles vont conférir votre salaire ainsi que les fonds de projet pour effectuer votre projet de manière indépendante. La fenêtre d'éligibilité est relativement grande. Elle va de trois années à huit années après l'obtention du doctorat. De nouveau, pour les médecins, on a des conditions un peu plus flexibles, un peu plus spéciales. En termes d'expérience postdoctorale, on demande que vous ayez effectué au moins 24 mois de postdoc dans une université autre que celle où vous avez obtenu votre thèse. Donc, il y a une certaine condition de mobilité. De plus, on demande 12 mois d'activité postdoctorale à l'étranger. Cependant, si vous regardez le règlement, c'est discutable. Sur demande, vous pouvez nous dire pour des raisons X ou Y que vous devez présenter, vous n'avez pas effectué 12 mois de postdoc à l'étranger, vous pouvez quand même être éligible pour déposer votre requête pour une bourse HLENSA. De nouveau, pour HLENSA, on demande un lien avec la Suisse. C'est-à-dire, soit vous devez obtenir votre master ou votre thèse en université suisse, soit une nationalité suisse, ou avoir effectué au moins deux années d'activité dans une institution en Suisse. Au niveau des subsides HLENSA qui comprennent uniquement les fonds de projet, ces subsides HLENSA s'adressent principalement, enfin uniquement, aux personnes qui sont assistants professeurs et qui ont un télertrack dans une université, une institution en Suisse. On a une certaine condition, c'est que votre emploi doit avoir commencé ou plutôt 18 mois avant le délai de soumission ou bien que vous commenciez au plus tard au moment où vous allez commencer votre subside HLENSA. Étant donné que vous êtes engagé dans une université suisse, Genève ou les PFL, il n'y a aucune condition en termes de fenêtre d'éligibilité ou de mobilité puisque votre salaire est de toute façon couvert par votre institution. De nouveau, les objectifs en termes de pourcentage de travail c'est de consacrer 100% de votre temps à votre projet. Dans le cadre des bourses HLENSA, c'est d'avoir 80% pour votre recherche et au maximum 20% pour l'enseignement. On a des conditions un peu spéciales si vous êtes dans des hautes écoles. Là, c'est 70% pour la recherche et 30% pour l'enseignement. Et pour les chercheurs qui ont une activité clinique, là, on est à 50% de recherche et 50% d'activité clinique. Maintenant, en termes de chiffres pour ces subsides et ces bourses HLENSA, leur durée est de 5 années maximum. De nouveau, aucune possibilité de prolonger ces bourses ou subsides. Dans le cas de la bourse HLENSA, votre salaire est couvert ainsi que les fonds de projet. Dans le cas des subsides, on a uniquement les fonds de projet. Les fonds de projet consistent, comme d'habitude, tout ce qu'il vous faut en termes de personnel, doctorant, post-doctorant, technicien, assistant, le matériel, le voyage, etc. En termes de sommes d'argent, pour les bourses HLENSA, vous aurez votre salaire qui est en fonction de l'université où vous allez et les fonds de projet qui vont jusqu'à 1 million de francs sur 5 années. Pour les subsides de projet HLENSA, là, c'est 1,5 million de francs pour une durée de 5 années. Et on a un seul délai de soumission par année, ce qui est le 15 février. Donc, le prochain sera le 15 février 2018. Donc, maintenant, si on essaie de résumer un peu les fenêtres d'éligibilité de tous les instruments qu'on peut vous offrir dans les carrières, voici l'état actuel en 2017 et ce qui sera pour la suite des prochaines années. À partir d'année 2021, on aura une seule différence, ces deux instruments vont être formés en qu'un seul qui s'appellera Postdoc Mobility et celui-là sera raccourci. Sinon, tous les autres, Prima va rester ambitionnaire, les professorships qui vont devenir HLENSA et les projets. Voilà. Donc, ça, c'est les transformations qu'on aura au cours de 2018-2020. Les Postdoc Mobility un peu raccourcis et HLENSA et toujours Prima. Et à partir de 2021, qui sera, j'espère, la situation stable et peut-être finale, les Postdoc Mobility, Prima, Ambitione, HLENSA et ensuite, les projets qui vous seront présentés après. Donc, l'idée, c'est d'avoir un minimum de chevauchement entre les différents instruments afin que vous puissiez aligner votre carrière. Maintenant, j'aimerais conclure avec encore deux slides. C'est par rapport à la procédure d'évaluation. Là, je vais vous présenter surtout pour Ambitione et Prima et HLENSA. Elles consistent en deux phases. L'idée, c'est un peu de vous expliquer ce qui se passe quand vous déposez votre requête. Une fois que vous avez déposé votre requête, nous, on va un peu contrôler votre requête. Déjà, si vous remplissez toutes les conditions formelles. Et ensuite, si vous avez préparé votre requête suivant nos directives. Parce qu'on a quand même quelques directives, donc ça, je vous conseille d'aller y voir sur les sites internet. Ensuite, comme l'a expliqué Aishim avant, pour chaque instrument, on a des groupes de professeurs qui seront en charge de regarder vos projets. Donc, pour chaque projet, on va assigner deux professeurs qu'on appelle un rapporteur et un co-rapporteur. Et pour la première phase, chaque rapporteur, co-rapporteur va faire une évaluation de vos projets. Ensuite, on va tous se retrouver et discuter de tous les projets. Après, c'est ce qu'on appelle l'évaluation de la première phase. À la d'issue de cette première phase, on va décider qui sera invité pour la deuxième phase et qui sera rejeté. Donc, dans ce cas-là, peut-être que vous allez recevoir une décision avec un refus ou une invitation pour la deuxième phase. Si vous êtes invité pour la deuxième phase, elle va consister en un entretien qui aura lieu au FNS, à Berne, en face de toute la commission et de tous les professeurs qu'on a. De plus, votre projet va être envoyé à l'extérieur et on va faire ce qu'on appelle un peer review. Et sur la base des peer reviews et de l'entretien qu'on aura eu avec vous, on va décider si vous allez être financé ou si on va refuser votre projet. Et une fois que l'on a préparé ces décisions, on a le comité spécialisé des carrières qui va ratifier cela et enfin la présidence. Et ensuite, bien sûr, nous, on va vous communiquer tous les résultats. Maintenant, une dernière chose importante, que faire si votre projet n'a pas été retenu, soit en première phase ou en deuxième phase ? Nous, on va vous préparer une lettre que vous allez recevoir chez vous avec les raisons pour lesquelles vous avez été refusés. Votre projet a été refusé. Donc, la première chose qu'on vous conseille, c'est de lire cela attentivement. Si vous êtes en deuxième phase, vous aurez accès aux reviews externes. Donc, ça, c'est aussi une chose que vous pouvez regarder et peut-être que vous pouvez comparer avec la décision. Je pense qu'il y a des choses qui sont similaires ou des choses en plus ou des choses totalement différentes. Et si vous avez des questions, nous, on est toujours disponible à discuter sur nos décisions qu'on a eues avec vous, peut-être vous fournir quelques informations supplémentaires. Donc ça, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on est aussi là pour ça. Le but, ce n'est pas d'être des gendarmes, c'est plutôt de vous aider et à vous améliorer et pour pouvoir éventuellement financer pour la fois suivante. Et si vous n'êtes vraiment pas content, vous pouvez demander une reconsidération ou faire appel et ce sera au tribunal fédéral à Saint-Gal qui décidera si nos décisions étaient justes ou fausses. Si vous décidez de resoumettre pour chaque instrument dans les carrières, il est possible de soumettre deux fois. Donc vous avez deux possibilités. admettons que vous êtes refusé une première fois et vous désirez essayer une deuxième fois. Il suffit de réviser votre projet en fonction de nos commentaires et de présenter les changements que vous avez apportés dans votre nouvelle requête, expliquer pourquoi, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce que vous êtes d'accord avec nous, pourquoi vous n'êtes pas d'accord, qu'est-ce que vous avez changé, etc. Tout cela pour que comme ça on pourra avoir un suivi de votre projet et puis voir qu'est-ce que vous avez essayé d'améliorer. Alors là, maintenant j'arrive gentiment à la fin. Peut-être encore un conseil, on a beaucoup d'informations sur notre site internet donc je vous conseille d'aller voir, on a toutes les directives, on a tous les règlements pour chaque instrument de carrière, on a une adresse internet que vous pouvez nous contacter, on sera très heureux de vous répondre dans les jours qui suivent le plus vite possible. Si besoin, vous pouvez aussi nous appeler directement à la centrale et qui vont suivre votre téléphone pour nous et on sera heureux de pouvoir répondre à vos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada